agathe pascal telade et jean-charles sarrasin aujourd'hui comme chaque dimanche après le déjeuner la famille fourmi fait une promenade sur la plage et agathe comme toutes les petites fourmis court court loin devant quand elle se retourne bien sûr il n'y a plus personne ah là là qu'ils sont lents agathe se retrouve devant une montagne rouge je vais l'escalader soudain la montagne se met à bouger c'est un tremblement de terre hop agathe s'agrippe à une corde pour ne pas tomber vaillante agathe grimpe grimpe tiens la montagne change de couleur elle devient rose et chaude agathe monte encore bizarre la montagne devient bleue agathe est épuisée heureusement elle aperçoit tout là-haut une caverne je vais faire une petite sieste au réveil agathe se sent en pleine forme et elle se remet à escalader elle trouve deux piques rouges qu'est ce que c'est que ça des champignons peut-être elle arrive sur un plateau là agathe découvre une véritable forêt de lianes youpi c'est moi tarzane la fourmi de la jungle agathe arrive enfin au sommet de la montagne là quelle surprise elle rencontre de grosses bêtes poilues tu veux jouer avec nous à quoi à gratte gratte à cache cache à poupercher si tu veux agathe n'a pas envie non ce ne sont pas des jeux de fourmis un peu inquiète elle dit merci beaucoup mais je suis pressé il faut que je rentre chez moi agathe repart elle veut redescendre mais patatrac elle tombe au secours heureusement elle s'agrippe à un buisson agathe roule sur le côté et se trouve horreur face à une énorme boule brillante avec un rond bleu et au centre un point noir elle a l'impression étrange que la boule la regarde paniquée elle glisse zip sur un grand toboggan et aperçoit une cachette vite agathe se blottit à l'intérieur elle attend et pleure doucement je suis perdu papa maman soudain elle entend un bruit un monstre énorme sans yeux sans bouche s'approche ce doit être l'habitant de cette caverne agathe hurle arrête mais le monstre n'entend rien il avance avance agathe n'a plus de place elle doit monter sur le monstre d'un coup le monstre ressort et descend jusqu'au sol vite agathe saute sur le sable elle prend ses pattes à son cou et rentre chez elle là ses parents inquiets lui demandent mais agathe chérie où étais-tu passé nous t'avons cherché partout alors sans reprendre son souffle agathe raconte tout la montagne rouge rose et bleu la caverne si douce les deux champignons les lianes les grosses bêtes poilues le buisson et surtout la boule énorme et le monstre sans bouche sans yeux toute sa famille rit agathe tu nous racontes des histoires mais papa fourmi sait bien que sa fourmi chérie n'est pas une menteuse il lui murmure à l'oreille agathe viens me montrer alors la petite fourmi grimpe sur les épaules de son papa et ils partent loin loin sur la plage de sable fin fin de l'histoire au revoir au revoir au revoir au revoir